Le président de la République s'entend à tous ce qu'il dit du débarque à l'église de Kinko, dont les travaux sont de plus hausseux sur les eaux du fleuve. C'était à l'occasion de la 57e journée nationale de poissons. Il est venu s'enquerquer au centre des travaux de ce port de pêche en vue de son inauguration. Il a eu des instructions fermes pour parachever ce projet. C'est tellement de reportages. Om Moussou, Moussamaï. Comme chaque année en République démocratique du Congo depuis 1967, poissons dans un débarque à l'église de Kinko, le congolais, et l'église de 24 juin 2024. A Kinshasa, cette 57e édition a été dans la commune de l'Ansele, à la cité du cœur de Kinko, le plus grand marché du port, précisément, le débarque à l'air du port des Kinko, dont le travaux a eu un arrêt sur la fondation causée dernièrement par la mousse du fleuve. Au regard de l'importance de la pêche et de la psychulture, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a saisi l'occasion de cette célébration pour visiter ce site. Accueilli par le ministre de la Pêche et Lévage, en présence des autorités municipales et des représentants des associations de pêche, le chef de l'Ajda a fait un tour du propriétaire pour se faire personnellement une idée de l'état de ce site, devant contribuer au développement de la pêche. Ici, la chambre pourade nouvellement installée a été endommagée. Un groupe de chambre nouvellement installée a été endommagée. Tous les bureaux ont été endommagés, les meubles endommagés. Donc, c'est ce qui a fait traîner l'inauguration. Si vous regardez bien, il y a un bureau, il y a un entrepôt, il y a une chambre froide, il y a le pavillon, il y a un bloc sanitaire. L'ouverture d'une route qui mène directement vers le site, et puis refaire ce qui a été endommagé par l'inondation. Le chef de l'État, dans son programme de six piliers, il fait de pêche et de levage des métiers très importants pour la population congolaise. Parce que vous savez que la pêche et de levage contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le premier citoyen du pays qui tient à la réussite de ce projet a donné l'instruction ferme pour le parachèvement de ces débarcadères intégrés. Et pour communier avec les pêcheurs, en ce jour de fête, des matériels de pêche leur seront distribués. Donc que le pêcheur sache bien que les chefs de l'État les considèrent et que la République est avec eux. C'est pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, la semaine prochaine, nous allons distribuer les matériels de pêche et de ventra, piscicoles, ici à Kinshasa et à Kisamani, et nous aurons du chef de l'État pour encourager les pêcheurs et les pisciculteurs. La RDC, il faut le mentionner, dispose d'un potentiel halieutique estimé par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, à 707 260 tonnes exploitables annuellement, et capable d'améliorer la sécurité alimentaire et les standards nutritionnels de la population. C'est pour répondre à l'invitation de son homologue tchadien, Mahamat Idris Debitnou, président congolais Félix-Antoine Tchussekedi, est arrivé hier en Djaména, au Tchad, en début de l'année. Il s'agit là d'une visite d'État de 48 heures, au cours de laquelle le président de la République est reconnu pour son rôle de facilitateur dans le processus de transition au Tchad, où il va aussi recevoir les honneurs du peuple tchadien. Revenons encore une fois sur le préparatif de l'arrivée du chef de l'État dans cet élément des reportages. Reconnu pour son rôle de facilitateur dans le processus de transition au Tchad, le président Félix-Antoine Tchussekedi, est attendu dans la ville de Djaména pour une visite d'État. Plusieurs activités sont annoncées sur place, notamment un tête-à-tête avec son homologue, le président Mahamat Idris Debitnou. Il est également prévu les honneurs qui seront rendus au président congolais en reconnaissance de ses efforts menés dans le processus de transition qui aboutit à l'organisation d'une élection présidentielle transparente et apaisée. La ville de Djaména est dans l'effervescence. Elle est d'ailleurs colorée aux couleurs du drapeau de la République démocratique du Congo dans l'attente de l'arrivée du médiateur, l'homme par qui la paix est revenue ici au Tchad, avec comme couronnement un processus électoral transparent qui a conduit à l'élection du président Mahamat Idris Debit. Interrogée par nos soins, la population de Djaména, évaluée à près d'un million d'habitants, attend avec impatience dire merci. Merci à Félix Anton Tshiseké de Tchilombo, l'homme par qui la paix est revenue ici au Tchad après une crise politique difficile. Depuis Djaména, Roger Diey, Blandine Zouvo. Dans cette perspective, on entend également que le chef de l'État, comme je le disais tantôt, a été élevé à la dignité de grand croix dans l'ordre national du Tchad. La cérémonie a eu lieu au palais présidentiel, sanctionné par un dîner d'État offert par son homologue tchadien Mahamat Idris Debit. Restons toujours à la présidence de la République pour dire que la République de Djibouti sollicite le soutien de la République démocratique du Congo à sa candidature au poste de la présidence de la Commission de l'Union africaine. C'est le président de l'Assemblée nationale de Djibouti, envoyé spécial du président Ismaël Omar, qui l'a fait savoir, le dimanche dernier à l'édige, allais-je dire, au cours d'une audience lui accordée par le président de la République, ses têtes à la cité de l'Union africaine. Une mission bien ambitieuse, soigneusement formulée et présentée à la plus haute autorité du pays. Djibouti a dépêché le dimanche 23 juin 2024 le président de la chambre basse de son parlement, M. Dilahita Mohamed, pour solliciter auprès de la République démocratique du Congo son soutien pour la candidature djiboutienne au poste du président de la Commission de l'Union africaine. L'envoi spécial du président djiboutien Ismaël Omar Guélé, conduit par le haut représentant du chef de l'État, le professeur Serge Chibangou, a transmis au président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tulombo, un message de son homologue, reprenant les termes de la dite sollicitation. Le président m'a confié cette mission, plus particulièrement auprès du président de la République, M. le président Félix Antoine Tshiseké de Tulombo, parce que les relations particulières qu'ils entretiennent, c'est pour que la RDC puisse soutenir la candidature de notre candidat. Et nous sommes très heureux de l'accueil qui nous a été réservé aujourd'hui. Et l'honneur que le président, pour le temps qu'il a donné de me recevoir, je suis très content et je suis vraiment heureux d'être ici. et que le séjour se passe dans très bonnes conditions. L'élection du président de la commission de l'Union africaine est une étape importante dans la mise en place de sa réforme. Entre autres, la réduction du nombre de commissaires, de 8 à 6, pour améliorer l'efficacité de l'organisation, tant dans son fonctionnement interne, que par l'impact. projet porté comme les actions pour la paix et la stabilité en Afrique. L'Union africaine compte 55 États membres. 24 juin 2024, journée chargée pour le chef de l'État qui a aussi reçu le gouverneur de province dans son bureau de travail de la cité de l'Union africaine. C'était pour une réunion de prise de contact reportage. Nouvellement élu par leurs assemblées provinciales respectives et investies par ordonnance présidentielle, le gouverneur et vice-gouverneur des provinces sont venus présenter leur civilité au chef de l'État et obtenir d'élui les orientations sur sa vision et son programme. Conduit par le vice-premier ministre, un ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, ces représentants du chef de l'État en province ont été suffisamment édifiés sur les défis qui les attendent. Par la voix de leur doyant et porté-parole, Jacques Kiaboulak-Katoué, ils ont affirmé se mettre rapidement au travail. Nous venons d'être reçus par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Comme vous le savez, nous sommes gouverneurs des provinces, nouvellement élus et investis par ordonnance présidentielle et c'est la première fois que nous venons le voir, premièrement pour présenter les civils en tant que gouverneurs de province, mais plus pour avoir des instructions en ce qui concerne sa vision, en ce qui concerne le programme qu'il a, et nous en tant que ses représentants en province, et donc il était important que nous puissions être fixés. Et les questions ont été données claires, le chef de l'État voudrait voir des gouverneurs qui répondent à sa vision et des chefs de l'État, plutôt des gouverneurs qui sont sur terrain et dans des bureaux. Et donc nous allons appliquer cette instruction d'être proches de notre population afin de donner des solutions aux problèmes qui caractérisent notre société. Il s'y est de noter que seules 11 des 26 provinces ont été représentées à cette première réunion de prise de contact. Les autres attendent la fin du processus de leur investiture, comme le veut la constitution congolaise. Au chapitre de la présidence, suivant la lecture de ces ordonnances signées par le chef de l'État portant investiture de quelques gouverneurs, les ordonnances sont lues par notre confrère Oskar Mbaltaïch. Qui de l'ordonnance numéro 24, bar 059 du 17 juin 2024, portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Sud-Oubangui, le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 80 et 198, alinéa 2, vu l'arrêt rendu en date du 18 mai 2024 par la Cour d'appel du Sud-Oubangui, siégeant comme Cour administrative d'appel, ayant proclamé définitivement élu gouverneur et vice-gouverneur de la province du Sud-Oubangui, les personnes si dessous. Considérant les dossiers de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province précité, transmis par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour l'investiture des intéressés, vu la nécessité et l'urgence ordonne. Article 1er. Est investi gouverneur de la province du Sud-Oubangui, M. Mobonga Lobo Miché. Article 2. Est investi vice-gouverneur de la province du Sud-Oubangui, M. Galekwa Voundawe Jean-René. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions intérieures, contraires à la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 17 juin 2024, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 17 juin 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzokamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24, barre 060, du 17 juin 2024, portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Otuéli. Le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, barre 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 80 et 198, alinéa 2, vu l'arrêt rendu en date du 7 juin 2024 par la Cour d'appel du Otuéli, siégeant comme Cour administrative d'appel, ayant proclamé définitivement, élu gouverneur et vice-gouverneur de la province du Otuéli, les personnes si dessous, considérant les dossiers de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province précité, transmis par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour l'investiture des intéressés, vu la nécessité et l'urgence. s'ordonnent. Article 1er, est investi gouverneur de la province du Otuéli, M. Bakomito Gamboujan. Article 2, est investi vice-gouverneur de la province du Otuéli, M. Dara Matata Christophe. Article 3, enfin, sont abrogées toutes les dispositions intérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 17 juin 2024, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 17 juin 2024, les directeurs du cabinet du président de la République, Anthony Kinzokamoule, directeur du cabinet. L'actualité au pays reste également focalisée sur l'examen d'Etat, édition 2024, lancé hier, lundi, 24 juin 2024, sur toute l'étendue du territoire national. C'était lancé par le chef du gouvernement, Mme Judith Souminoua-Toulouka, au lycée Chaoumba. Près d'un million de candidats affrontent cette dernière preuve dans les provinces éducationnelles. Les frais de participation de tous les finalistes du Nord qui vous ont été pris en charge par le gouvernement. Elles affichent un sourire face à la caméra avant l'assaut final. Une façon de chasser le stress du matin. Il est 7h30. Lundi 24 juin 2024, près d'un million de finalistes sont prêts à affronter la session ordinaire de l'examen d'Etat à travers tout le pays. Pour le lancement symbolique à Kinshasa au lycée Chaoumba, la première ministre Judith Souminoua-Toulouka est accompagnée de la ministre d'Etat à l'éducation nationale, Raïssa Malou pour donner le temps. Moi je souhaite bonne chance à tous nos enfants, les jeunes filles et les jeunes garçons qui vont pouvoir tous, j'espère, réussir à cette session d'examen d'Etat 2024. Pour ces épreuves de 4 jours dans 60 provinces éducationnelles, le gouvernement a totalement pris en charge les frais de participation pour les candidats du Nord qui vous. La patronne de l'exécutif central a inscrit le secteur éducatif dans le pilier 4 du programme d'action de son gouvernement consacré à l'accès aux services sociaux de base. Il est prévu de poursuivre et parachever la mise en place d'un système éducatif performant, inclusif et équitable. Au lycée Chaoumba, le finaliste le plus âgé à 78 ans et le moins âgé 16 ans, attendu dans sa ronde au lycée Boussangani, l'image incarnée par la première femme chef du gouvernement est une motivation pour ses élèves. Ça nous pousse à placer la barre haute parce qu'elle aussi vise l'excellence. Pour nous les femmes, ça nous encourage à nous projeter et à croire en nos rêves et à croire qu'on pourrait arriver au même niveau qu'elle et pourquoi pas la surpasser. L'inspecteur général a annoncé le début de la correction de ses épreuves le 1er juillet 2024. Judith Souminois, accueillie par les enfants, veut que le secteur de l'éducation contribue de manière efficace au développement national, à la citoyenneté et à la promotion de l'éthique du travail, conformément à la vision du président de la République, Félix Anton Chiseké Di Chilombo. Il est question de consolider les réformes courageuses entreprises depuis le 1er mandat du chef de l'État. Déroulement effectif de l'examen d'État également à travers les provinces, suivant l'ambiance qui a régné à travers ses condensés. Dernier virage pour décrocher son diplôme, ces finalistes des Humanités de toute la République vont pendant 4 jours mesurer la reconnaissance acquise au cours de ses épreuves. Dans la province de l'Équateur, plus de 15 000 finalistes, dont 9 522 filles, réparties dans 53 centres, sont enregistrées cette année. Les autorités provinciales se sont disséminées dans plusieurs centres pour procéder au lancement de l'examen d'État. C'est le ministre provincial de l'EPST qui a procédé au lancement de cette édition 2024 à appeler ses candidats à ne pas céder à la panique. Contrairement aux années précédentes, la province du Nord-Kivu a enregistré cette année un taux de participation de finalistes plus élevé suite à la calme qui règne dans certaines parties de la province, fruit des efforts du gouverneur militaire Peter Thierry-Mouani. Au total, plus de 19 000 candidats, dont 9 750 filles, ont répondu présents à cet examen de fin d'études secondaires et répartis dans 64 centres pour cette 58e édition. Les coups d'envoi ont été donnés par les gouverneurs militaires à l'Institut Isidore Bakanja de Gouma. C'est au centre Inungo III dans l'enceinte de l'Institut Ossalissana que le lancement de cette épreuve de l'examen de Thaï a été donné dans la province éducationnelle Maïndoumbe 1. C'est la chef de l'exécutif Rita Boulam comme dans ses habitudes qui a donné l'égo de ces 4 jours. Pour cette édition, cette province éducationnelle a enregistré 7 430 candidats dont 2 700 filles. Dans le Haut-Katanga, l'égo des épreuves de l'examen d'Etat édition 2023-2024 a été donné au nom du gouverneur Jacques Yaboula par les ministres provinciaux de finances John Moulobo Kitungue. C'était en présence du secrétaire général du ministère national de l'EPST. Le nombre de filles participant à l'examen d'Etat demeure encore faible dans la province éducationnelle Kassai 2 à Mouéka. Cette année, elles sont au nombre de 7 500 sur un total de 19 969 candidats répartis dans plusieurs centres a indiqué l'IPP Kassai 2. Le coup d'envoi a été donné par le province qui a appelé ses finalistes à plus de concentration. Pendant ces temps, à la province éducationnelle 1, toujours au Kassai, c'est le gouverneur lui-même qui a procédé au lancement de ses épreuves au lycée 10-5-A. 14 920 finalistes ont été inscrits pour cette session répartie dans 58 centres. Dieudonné-Piennet veut arracher un des lauréats cette année dans sa province d'Ouf. Cet appel à plus d'abnégation parmi les provinces qui ont enregistré plus de candidats cette année, figure la province éducationnelle des Quillotrois à Idiofa. 29 690 finalistes dont 13 000 fiches ont été récensées pour cette édition 2023-2024 et ils sont répartis dans plusieurs centres. L'administrateur du territoire d'Idiofa était au lycée La Koulanza pour procéder au lancement officiel de ses épreuves avant d'appeler à plus de discipline. Les maires de la ville de Matadi dans la province du Congo central, Dominique Kodiambete, qu'accompagnaient plusieurs responsables de l'enseignement et étaient respectivement dans plusieurs écoles de sa municipalité pour se rendre compte du bon déroulement de ses épreuves de l'examen d'état. Partout où il est passé, les mots d'ordre étaient un seul, plus de travail pour donner à la ville de Matadi des lauréats avec plus de pourcentage. Le rendez-vous était aussi respecté pour le début des épreuves d'examen d'état sur l'ensemble de la province éducationnelle Kouilo 1. Ici, c'est le ministre de l'Intérieur professeur Jean-Malou Mbongopassi qui a procédé au lancement tout à réconfortant ses finalistes à la maîtrise lors du déroulement de ses épreuves. 13 000 finalistes ont répondu présents dans le Olumami pour affronter ces quatre jours d'examen d'état. C'est l'Institut La Source du Savoir qui a servi de cadre au lancement de cette édition par le gouverneur intérimaire le professeur Ngoï Kalouloa. Déjà aux affaires, les nouveaux vice-gouverneurs de la province du Kassai central Job Kouindama Kandende faisant fonction du gouverneur de province a lancé officiellement. C'est lundi 24 juin 2024 sous toute l'étendue de sa province cet examen d'état. 29 117 candidats finalistes dont 9 610 filles ont répondu présents à ces épreuves. Ils sont répartis dans ces temps-ci centres. Le nombre de candidats finalistes pour cette année de la province du Manima a chuté des 10%. Contrairement à l'année passée, pour cette édition, la province a enregistré 13 998 candidats dont 5 248 filles réparties dans 48 centres. Des chiffres communiqués par le ministre provincial de l'agriculture qui a procédé au lancement de ces épreuves devant tous les responsables du secteur de l'éducation. De toutes les provinces, la province de l'Itourie fait exception. Le nombre de filles finalistes est plus élevé que des garçons. Elles sont au nombre de 9 014 sur un total de 15 000 candidats dont les autodidates tous répartis dans 49 centres. Et c'est le directeur provincial de l'EPST Itourie 1 qui a lancé ces 4 jours d'examen d'état. Dans la province du Cuilou, le finaliste et du secondaire sont déterminés de rompre avec le couleur bleu et blanc. A l'examen de Tédition 2024, les 3 provinces éducationnelles ont réuni au total 15 187 candidats dont 6 987 filles accueillies dont 215 centres. C'est le ministre provincial de l'Intérieur Jean Lallot, représentant du gouverneur en déplacement qui a lancé le coup d'envoi de cet examen d'état tout en appelant le finaliste au sérieux pour garantir la réussite. Au chapitre de l'éducation de l'éducation notant aussi qu'obtenir 85% la condition pour être éligible au programme Excellencia, la prestigieuse bourse d'études du niveau supérieur de la fondation Denis Zania Kéroutu Sekedi. A l'occasion de l'examen d'état, la première dame a tenu à encourager les élèves finalistes de la République démocratique du Congo à travers ceux du centre du groupe scolaire Moamba. Nous sommes là dans la commune de l'Emba. Elle s'y est rendue à ses places hier. Reportage. Après cinq éditions du programme Excellencia, Denis Zania Kéroutu Sekedi maintient les quatre, continue à dénicher l'excellence et avoir une sixième édition des boursiers Excellencia. C'est au groupe scolaire du Mont-Emba, situé dans la commune de l'Emba, centre de passation de l'examen d'état, avec un effectif de 960 finalistes que la présidente de la fondation Denis Zania Kéroutu Sekedi a tel un général d'armée galvanisé les troupes. Moi, je me suis réveillée très tôt pour venir vous encourager. Je vous attends avec le programme Excellencia que vous connaissez. 85% et ensuite, il y a le test de la fondation. Soyez assidus. Donc ici, nous avons des élèves Excellencia qui sont la preuve que ça existe. donc l'avenir de demain, comme je le dis chaque fois, c'est vous. Vous avez parmi vous des ministres, des présidents de la République, des grands professeurs et la République a besoin de vous. Donc, rien n'est impossible, vous pouvez y arriver. D'accord ? Alors, courage, force, concentration et à très bientôt. Bonne chance. Une bonne dose d'encouragement qui a eu son impact auprès de ses finalistes de l'examen d'État édition 2024. On veut tous participer à la Bourse Excellencia donc je dois tout donner pour avoir minimum 85% mais ce n'est pas la limite. La Bourse, c'est clair. Nous apprécions vraiment ce geste, vraiment. Et les enfants se sont dit qu'ils sont bénis aujourd'hui et les ont encouragés et je pense qu'ils vont mieux faire et le lauréat sera Moamba. 1000 boursiers pour les universités de Kinkinshasa et 100 boursiers pour celles de l'étranger sur 10 ans. Les paris semblent ambitieux mais pas impossibles à tenir car, pour l'épouse du chef de l'État, personne ne compterait une avalanche d'excellence. A ces jours, le programme Excellencia compte 313 boursiers, 205 en République démocratique du Congo et 108 à l'international répartis en France, aux États-Unis d'Amérique et au Maroc. Ce journal revenant encore une fois sur la journée nationale du poisson célébrée hier. Le lac Tanganyika riche en poissons s'évite suite à une pêche illégale et artisanale qui occasionne la rareté de poissons. C'est le sens que nous pouvons donner à cet élément de reportage suivant. Premier lac en Afrique du point de vue profondeur et deuxième au monde après le lac Baïkal en Russie, le lac Tanganyika est le bassin hydrographique le plus poissonné du continent africain et de la République démocratique du Congo avec une production annuelle d'environ 20 000 tonnes de poissons extraits de manière artisanale. De Moliro à Kabanga, c'est environ 400 km du littoral qui serpente la province du Tanganyika et dont la population riveraine vit essentiellement de la pêche. Les poissons sont devenus à ce jour une darin rare dans le marché de la ville de Kalemi suite notamment au changement climatique et au manque d'une industrie de pêche, ce dont la population déplore et plaide auprès du président de la République d'en penser pour ce nouveau quinquennat. Les poissons n'ont pas disparu dans le lac de Péche c'est plutôt les années qui varient. Les lacs varient et les poissons s'enfuient en profondeur. La solution est d'amener les bateaux de pêche. Nous plaidons au président Félix Tshiseke de Tchilombo d'amener les bateaux de pêche qui ont la capacité de pêcher en profondeur pour desservir tout le pays. Avec des centaines variétés de poissons, le lac Tanganyika souffre également du manque d'une bonne réglementation de la pêche et du non-respect des zones de frayère pour la multiplication des alevins. Les filets à maille prohibés et empoisonnés ne cessent de refaire surface malgré les multiples campagnes d'interdiction et d'incinération menées par le gouvernement provincial, une autre cause qui justifie la disparition de plusieurs espèces. Cette rareté a un impact négatif sur le pouvoir d'achat de la population et cela complique les calculs des recettes brutes dans les paniers de la ménagère. Avec sa réputation du lac le plus poissonné d'Afrique, le Tanganyika regorge toutes les capacités de desservir toute la République en poisson à une seule condition, industrialisée et réglementer la pêche. Manger du poisson frais devient un luxe à Kinshasa car il coûte énormément cher en ce jour de la célébration de la journée nationale du poisson. Célébré hier à Kinshasa, nos reporters ont fait la ronde de quelques sites où l'on vend le poisson suivant. C'est une activité de pêche de routine sur le fleuve Congo. Juste après ces dames passent à l'oeuvre la vache de ces poissons frais qui seront dans quelques menées étalées dans le différent marché de la capitale de la Kinshasa. À l'entrée de l'avenir et de l'éthiopie, les poissons servent d'étalage vivant dans l'eau. Ces poissons n'attendent que ces futurs preneurs qui accusent le prix élevé du poisson frais. Non, réponse est d'un puisque le prix dépend de la demande du client. On sait lundi, ces vendeuses formulent une série de prières pour la protection de pêcheurs, acteurs principaux de ces commerces. Célébré ce lundi, la journée du poisson demeure un cadre de réflexion pour valoriser la production locale. C'est un phénomène anormal. La cohabitation entre la saleté et les quinoas semble être parfaite. Pas impossible de voir une rivière se transformer en un dépotoir suivant ce reportage signé. Gaëtan Magalane. Cette poule marche fièrement sur ses bouteilles en plastique entassées. La rivière s'est transformée en un dépotoir. Cohabitation désormais possible entre la saleté et certains quinoas. Un tableau visible dans ses marchés. Ses bouteilles en plastique et ordures côtoyent le vendeur. À l'entrée de l'avenir Cabinda, un lac artificiel vous accueille avec ses panoplés de maladies. Malaria, choléra, pour ne citer que cela. de la saleté. La terre s'est bouchée et la saleté est toujours risquée d'une malaria en typhoïde. Deux caniveaux bouchés, opérations de cura sans évacuation de déchets Kinshasa vous offrent une toute autre image loin de celle connue de Kinlabel des années 60. très, très sales par tous ces sales. Les molars vont moller pour aller sur les maux. C'est très, très sale tous les endroits il y a des salis. Face à cette situation, certains qui n'ont interrogé désirent le coupable. D'abord, nous les Congolais, la mentalité doit d'abord changer parce que ça ce n'est pas le gouvernement. Les Congolais, d'abord, nous devons adopter une manière de pouvoir être propre d'abord. La propriété commence d'abord chez nous dans nos maisons et puis en dehors. Dans notre propre corps, on ne peut pas aimer que ce soit comme cela. Donc si c'est comme ça, c'est parce que nous-mêmes nous avons voulu que ce soit comme ça. Et je pourrais dire deuxièmement que le gouvernement pourra aussi de la même façon dans leur maison sont propres pour aussi organiser aussi les services appropriés pour que l'environnement soit propre. Le nouveau gouvernement provincial est appelé à mettre toutes les bactéries en marche pour résoudre cette situation qui expose le Kinois et le Kinois à diverses maladies. Et pour finir, parlons de cette association Facebook Group qu'on appelle Soki Oyébi Kinshasa Bien, une structure citoyenne sociale qui se veut une représentation des Kinois et de tous les Congolais sur base du principe de recevabilité et de contrôle citoyen du travail que font les dirigeants et les gestionnaires des entreprises publiques de l'État. Le président de cette structure Toussaint Mika en collaboration avec l'Université protestante du Congo a initié une journée scientifique plus détail avec Roudé Ponda. Quelles sont les réalisations dans le domaine des infrastructures de base routes, eau, électricité, banditisme et autres secteurs sociaux pour la vie de la population tinoise et comment cela se fait réellement ? C'est cet exercice que s'est assigné l'association Facebook Group Oebi Kinshasa Bien en allant chercher auprès des responsables des entreprises publiques des constructions les vraies informations et les vraies solutions à travers un contrôle citoyen. Les présidents de la structure Oebi Kinshasa Bien M. Nikam et ses membres en collaboration avec l'Université protestante du Congo IPC ont invité un panel des gestionnaires notamment OVD, SNEL et les FONER pour venir expliquer devant cette représentation des Kino et à la communauté estudiantine et scientifique tête pensante le fonctionnement de leurs entreprises et les réalisations. Cette initiative est saluée par ce panel des gestionnaires d'entreprises publiques de l'État précise Victor Mopi directeur général de l'OVD qui a porté la voix de tous. Nous sommes soumis à un contrôle citoyen pour que nous puissions à ce genre d'occasion apporter l'information à la population. Nous sommes devant des intérêts des étudiants et d'autres personnalités. C'était un moment important pour montrer ce que nos entreprises sont en train de faire et nous accompagnons les chefs de l'État dans sa vie pour permettre à ce qu'il y ait le développement des infrastructures qui permettent l'intégration politique, économique, sociale et qui tiret. Nous sommes dans ces secteurs que ce soit routier que ce soit énergétique. Grande satisfaction du côté des organisateurs de l'intérêt manifesté par leurs invités. On est satisfaits. On a invité un panel important. Il y a eu trois DG en grand directeur de la semaine. Nous avons eu les DG d'office de route, du fournaire et de nos VD. Nous venons ici parler avec des étudiants. Ils ont posé des questions. Je salue la pertinence des réponses données par les mandataires. Nous sommes en train de fêter le 11e anniversaire de notre Facebook groupe mais mieux connu sous le nom de Sokye Bikin Bia. Tous les Congolais mobilisés pour accompagner les programmes du chef de l'État Félix Tshitsakédine. En tout cas, tous les espoirs sont permis. C'est par cette note scientifique que nous mettons un terme à ce journal. Un réel plaisir de vous savoir nombreux à le suivre. Journal réalisé par Mamita Bangulu et Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Henri Alimassi, Alain Sodi et Enquête Goundou et la touche rédactionnelle elle également a été assurée par Renette Koulonga. Je serai relayée sur ce plateau à 13h30 pour Média Actualité par ma consoeur Nujette Tshakala. Au revoir.